bonjour et bienvenue sur la chaîne alors le tirage du jour ça va être le retour de quelqu'un inattendu dans votre vie on va voir s'il est là pour un rôle précis qu'il est là ça peut être un ex qui revient ça peut être quelqu'un qui était à distance qui devait pas donner de nouvelles avant un certain moment et puis s'aperçoit peut-être que vous lui manquez et il a envie de revenir dans votre vie on se veut pas dire en présentiel ça veut dire quelqu'un qui renoue contact aussi qui peut-être vous avez ou ghoster ou qui est pour qui s'était passé quelque chose qui avait fait qu'il y avait eu du silence on va voir j'ai pris le centre à moitié alors non ce n'est pas un tarot pour halloween certains m'ont dit ça l'autrefois moi je tire l'oracle d'halloween à n'importe quel moment de l'année donc parce qu'il ya des messages très parlant parce que je m'a appelé pour un tirage principe ou une carte pour moi voilà donc il faut écouter ses intuitions il m'a appelé pour ce tirage on va voir ce que ce qu'il a à nous dire peut-être qu'il s'ennuyait dans son carton tout simplement c'est un jeu que j'aime beaucoup qui peut être clivant j'en suis consciente mais qui a beaucoup 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 d'humour et en ce moment on va pas se mentir avec le temps pourri j'ai envie d'un peu de légèreté dans la vie quoi de donc j'avais envie de voilà me connecter à ce jeu précis il faut savoir que je tourne là on est le 29 juillet donc voyez prochain tirage ce sera les la vie amoureuse je pense puisqu'on sera au premier en train de faire le tirage pardon du 1er septembre donc voilà allez on y va tout de suite le cent à moitié qu'est ce qu'il a à nous dire alors on va prendre trois cartes je vais faire un tirage habituel alors le cas de coupe quelqu'un qui était en pause je pense quelqu'un qui était peut-être un peu down à un moment donné quelqu'un qui n'était pas très dispo pendant un temps ici c'est le cas de coupe il ya cette idée d'inertie si vous voulez que quelqu'un qui avait besoin un peu de se mettre au vert se retirer un peu des voilà des réseaux se retirer c'est peut-être quelqu'un que vous suiviez aussi sur les réseaux que vous ne voyez plus depuis un moment quelqu'un qui avait besoin de comment je pourrais dire ça une certaine indifférence par rapport à lui voyez de se faire oublier c'est un peu ça que je ressens ici quelqu'un qui avait besoin de se mettre au vert d'être dans l'introspection qui avait besoin de temps pour pour soi une personne qui éprouvait vraiment ce besoin de ne pas peut-être être dans les faits dans les alors quelqu'un qui a vécu sûrement une période difficile auparavant alors je vous rassure c'était pas que par rapport à vous je pense que c'est quelqu'un qui s'est mis au vert un peu de tout qui avait besoin peut-être de se retrouver face à lui même ou face à elle même un homme une femme peu importe c'est ça que je ressens ici quand je vois cette carte peut-être quelqu'un qui n'a pas agi de la meilleure des façons à un moment donné que soit dans le pro que soit dans et qui avait du mal à se regarder dans la glace par exemple donc il ya besoin de de retrouver en fait son son moi profond ses valeurs mais il ya cette notion d'inertie quelqu'un qui a été beaucoup peut-être dans la sauce ou beaucoup dans des disputes ou beaucoup dans des choses compliquées peut-être des deuils à faire d'une relation d'oeil d'un parent d'oeil peu importe mais quelqu'un qui avait besoin d'arrêter un peu la la course pour se retrouver face à soi même c'est un peu ça ici que je ressens vous voyez le hier au fond hier au fond on a vraiment quelque chose lié à la connexion pour moi ici spirituel quelqu'un qui s'est sans doute mis en retrait pas seulement vis-à-vis de vous mais qui répondait pas plus à peut-être des amis pour des soirées ce genre de choses quelqu'un qui avait besoin de se reconnecter à sa propre essence ici et qui avait besoin peut-être m'en tirer les leçons on a quelqu'un qui avait besoin de remettre de l'ordre pour moi dans sa vie mais dans sa vie plutôt dans ses valeurs dans ses principes dans sa vie spirituelle quelqu'un qui avait besoin de se retrouver face à lui même en fait c'est ça que je ressens ici avec ce hier au fond quelqu'un qui tire les leçons mais de tout ce qui s'est passé qui n'est pas en train d'enseigner donner des leçons à quelqu'un ou à son peut-être à son autre soit je sais pas comment le dire mais à son reflet ou quelqu'un qui en discussion avec soi même c'est un peu ce que ce que je vois ici donc vous voyez c'est un tirage fort et l'as de coupe et quelqu'un qui a besoin de retrouver qui s'était un peu coupé de ses émotions pour moi quand je vois ce quand je vois l'as de coupe apparaître quelqu'un qui s'était un peu mis en retrait de des émotions de plein de choses qui avait mis des barrières élevé des barrières pour se concentrer sur peut-être une guérison un voyage intérieur mais en tout cas ce besoin de voyons et dans les coups donc vraiment quelque chose et aux émotions ça peut être une rupture peut-être vis-à-vis de quelqu'un un deuil ou mais quelque chose en tout cas lié aux émotions ça peut être aussi quelqu'un qui est cancer scorpion poisson pourquoi pas mais pas forcément c'est plutôt quelqu'un qui aspire à remplir la coupe à nouveau voyez qui a renoué ici on a quelque chose aussi lié alors il faut pas se pleurer l'as de coup bien sûr c'est lié aux émotions relations amoureuses peu importe mais c'est aussi lié à quelque chose de spirituel et c'est ce que je retrouve ici et que l'on retrouve aussi avec le hiérophant donc quand je vois les deux ici associés il ya vraiment cette idée de quelque chose lié à des valeurs des principes peut-être quelqu'un qui a dû agir à l'encontre de ses valeurs ça peut être quelqu'un par rapport au pro voyez qui a pris la place de quelqu'un qui mais pas forcément volontairement mais qui a accepté vous savez quand on dit ben on va licencier machin il faudra que tu tu reprennes sa place et cette personne aurait pu peut-être dire non ou vous dire bah non pourquoi licencier cette personne a fait bien son travail sauf qu'elle est âgée ou oui et il y avait quelque chose lié vraiment à ça ici alors ça peut être le pro mais ça peut être aussi une relation amoureuse quelqu'un qui a mal agi qui en est conscient vis-à-vis de quelqu'un ça peut être vous on est dans l'intérêt général donc vous qui avez envie de revenir vers quelqu'un ici on a peut-être quelqu'un qui tire aussi les un enseignement de la façon dont il agit et qui a envie au moins de revenir pour s'excuser pour se réconcilier voyez se réconcilier dans le sens dire voilà je suis conscient que j'ai mal âgé je suis conscient que tu m'en veux je suis conscient que j'étais en tort qui attend pas peut-être de se faire pardonner mais qui a besoin au moins de s'excuser et d'expliquer ou de qui n'attend rien si vous voulez de vous ou des autres mais qui a besoin un peu comme je vais dire quelque chose des alcooliques anonymes par exemple vous savez il ya besoin de demander voilà d'aller voir les gens à qui on a causé du tort ou je sais pas on voit souvent ça ici c'est un peu ça quelqu'un qui a besoin de dire les choses de revenir pour au moins dire voilà il n'y avait rien de ta faute ou il faut pas culpabiliser c'est moi c'est ça n'allait pas à ce moment là c'est peut-être quelqu'un qui n'allait pas bien et qui au lieu de dire demander de l'aide et dire je ne fais pas bien c'est se couper du monde sans explication et le fait de faire ça sans explication peut avoir le sentiment d'avoir été ghosté par exemple voilà moi j'ai un exemple comme ça par rapport à une personne avec qui j'étais c'est quelqu'un qui ne savait pas parler de sentiments qui avait du mal à exprimer ses sentiments et quand ça n'allait pas il se repliait dans sa coquille il disait pas que ça n'allait pas sauf que j'avais plus de son cloche pendant des mois et après il arrivait bien ben c'était compliqué professionnellement j'y arrivais plus j'avais le sentiment d'être en burn out ou ce genre de choses mais au bout d'un moment c'est fatiguant parce qu'on aimerait être là aussi en soutien pour l'autre et on nous donne même pas cette possibilité et c'est ça qui est difficile quand même quelqu'un donc ici j'ai un peu tout ça allez on continue on va les voir oups il ya trop de cartes de tomber donc je vais pas les prendre on a le roi d'épée quelqu'un qui était dans l'analyse des choses quelqu'un qui c'est quelqu'un qui le roi d'épée qui est critique à l'extrême vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis des autres mais si j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était très critique vis-à-vis de lui-même c'est quelqu'un d'exigeant mais un peu comme la reine d'épée qui est exigeant avec lui-même et qu'il est aussi avec les autres mais ici c'était tourné vers soi comme si quelqu'un essayait de de faire une sorte d'auto analyse si vous voulez dans l'intérêt on a quelqu'un vraiment dans l'analyse des choses ici avec ces deux cartes de toute façon on voit bien c'est quelqu'un qui était dans les émotions évidemment avec les coupes mais quelqu'un qui avait aussi besoin de remettre de la logique et du sens dans ce qui se passait et c'est ça que je vois ici avec le ce roi d'épée quelqu'un qui avait besoin de remettre du sens dans les choses et de comprendre c'est quelqu'un qui est si on sait que le hiérophante qui est au centre ici c'est quelqu'un qui avait besoin de comprendre pourquoi ce qui est arrivé est arrivé pourquoi ça a été sa réaction alors que c'est quelqu'un peut-être de pragmatique dans la vie et là il s'est peut-être laissé envahir par les émotions et quelqu'un qui a besoin de remettre du sens et de la compréhension ici et on a le cas de bâton et on a encore un cat le cas de bâton et si c'est quelqu'un qui envie justement de retrouver du lien avec les autres peut-être de se rendre compte qu'il a besoin de pouvoir aussi compter sur quelqu'un qui a besoin de qui assume que peut-être tout seul c'est plus c'était compliqué et qui a besoin de retrouver ce lien avec avec les autres le cas de bâton il ya cette notion de s'engager à nouveau de peut-être retrouver un lien ne serait-ce qu'un lien social voyez fort c'est le sens du rider un le lien social fort la reconnexion à ce lien social fort et ici c'est ce que je ressens quelqu'un qui a besoin de remettre à nouveau de se reconnecter à nouveau aux autres au monde d'où peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie parce qu'il a besoin justement d'expliquer de voilà quelqu'un qui a fait son son analyse qui a besoin d'expliquer et qui a besoin de s'engager à nouveau vers les autres voyez de se reconnecter aux autres au monde au lien qu'il a coupé et c'est ça que je vois ici avec avec cette carte on va aller voir par rapport au roi d'épée justement voyez le huit de bâton donc quelqu'un qui a envie de surmonter tout ça il ya cette notion de dépassement ici de dépassement de soi des obstacles et surtout surtout et c'est ça qui est intéressant parce que le huit de bâton associé à ce roi d'épée qui est roi d'épée c'est la logique la communication les épées c'est ça c'est le mental la compréhension et ce huit de bâton c'est une communication claire et précise c'est le sens en réalité de cette carte avec le rider on a tendance à l'oublier on voit concernant les obstacles on voit la vitesse d'exécution ce genre de choses mais c'est aussi une communication claire et précise donc cette personne elle a besoin de communiquer elle a besoin de renouer le contact surtout associer au roi d'épée et le roi d'épée c'est pas un côté manipulateur c'est pas pour manipuler cette personne à la limite j'ai l'impression qu'elle n'attend rien des autres voyez elle n'attend pas d'être pardonné elle n'attend pas elle a juste besoin de dire les choses pour vous apporter une meilleure compréhension de ce qui s'est passé et si elle est pardonnée si elle est si vous acceptez qu'elle rentre dans votre vie à nouveau ben peut-être qu'elle se dit c'est tant mieux voilà c'est la cerise sur le gâteau on va dire ça comme ça mais elle n'est pas là pour avoir une meilleure image elle même ou non c'est pas le but c'est il ya ici avec l'as de coupe il ya une notion de sincérité c'est une démarche sincère si vous voulez c'est pas une démarche même si on est dans les épées c'est pas une démarche de tricherie de manipulation c'est pas ça c'est une démarche de meilleure compréhension des choses donc il ya beaucoup de logique et on va voir par rapport justement ce quatre de bâtons le monde le monde s'est arrivé justement à avec cette reconnexion au monde justement je parlais du monde tout de suite c'est donc évidemment le lien se faire mais c'est aussi une forme de libération c'est réussir à se libérer de cet état un peu d'inertie de de passivité de un peu de quelqu'un qui s'est mis dans une sorte de cocon qui s'est mis dans son trou voyez et qui a besoin de se reconnecter au monde ici et de se libérer justement de ces énergies et peut-être aussi des de l'incompréhension qu'elle a créé de libérer tout ça pour aller vers quelque chose de plus comment je pourrais dire ça une sorte d'accomplissement si vous voulez de renouer avec j'ai essayé d'être concise c'est quelqu'un qui a besoin de se de renouer avec son moi profond ce qu'elle est vraiment pour pouvoir renouer avec le monde si je suis clair voilà c'est ça en fait que je ressens ici et ici ça apporte une forme de évidemment de libération mais c'est aussi une libération peut-être pour les amis pour eux qui ont une meilleure compréhension des choses c'est à dire beaucoup sont dit mais on comprend pas on n'a plus nouvelle on comprend pas cette personne elle se ferme ou on a essayé de l'inviter et elle dit non à tout et c'est pas c'est pas son style ou voyez puis au bout d'un moment à force de d'essuyer des échecs et des rejets on n'invite plus la personne quelqu'un qui dit non à toutes les invitations au bout d'un moment il sera on l'invitera plus tout simplement et c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter au monde ici et c'est pour ça que je vois le monde sortir n'est pas dans le sens du monde habituel si vous voulez où c'est la victoire la plénitude la perfection la réalisation l'accomplissement il ya évidemment il ya un peu de ça mais c'est avant tout peut-être se libérer de l'état dans lequel cette personne était pour pour pouvoir avancer se reconnecter au monde et à ce qu'elle est vraiment donc il ya quelque chose de fort et beau ici on n'est pas toujours dans l'humour allez voilà c'est un jeu qui m'a toujours donné des messages très clairs en fait c'est pour ça moi à titre personnel c'est un jeu que j'adore oui il me botte un peu le derrière mais il s'en prive pas je vous le dis tout de suite c'est un peu comme le fairways oracle c'est un peu des fois les mêmes vibes il me voilà il a des messages pour moi mais c'est un jeu qui a toujours été bizarrement bienveillant sur la chaîne mon tirage perso il y a des un jeu qui est bienveillant en réalité et qui mène l'humour quand le message est un peu difficile il ya toujours un petit côté un peu caustique un peu ironique qui fait un peu mieux passer le truc allez on va aller voir une carte 2 vous entendez tellement vent de gargouiller mais voyez on a le cavalier d'épée quelqu'un qui s'empêchait de parler ici cavalier d'épée c'est avec ce jeu pour moi il ya toujours eu ce sentiment quand je vois ce ce cavalier qui joue les valeurs de sabre c'est quelqu'un qui n'arrivait plus à se convaincre du bien fondé de ses ses actions mais c'est aussi dans le rider lambda quelqu'un qui a du mal à convaincre donc c'est d'abord se convaincre soi-même pour convaincre les autres donc c'est quelqu'un qui avait coupé toute communication ici je vais prendre une carte par rapport à celle ci mais ça fait sens un voyez le 10 de coupe c'est quelqu'un qui a envie de renouer avec cette énergie du 10 de coupe qui est l'énergie du 10 de coupe ici c'est bizarre ce que ça m'émeut c'est quelqu'un qui aspire à retrouver l'amour des autres qui s'était peut-être coupé de tout ça parce que dans le sens du 10 de coupe on est souvent sur le bonheur familial tout va pour le mieux dans le meilleur de monde on est à sa place plat 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 mais c'est aussi vouloir avoir obtenir le soutien du groupe et pour moi c'est ça ici c'est renouer avec le monde c'est quelqu'un qui peut-être avait l'impression d'un amour à sens unique qui avait l'impression de de plus donner à la hauteur de ce qu'il recevait qui en a pris conscience par exemple parce qu'il était dans l'incapacité de le faire mais après ça c'est cette personne elle aura sans doute un travail en profondeur à faire ici mais il ya une aspiration au changement et qui va qui qui est dans les tuyaux parce que le 8 de bâton il ya cette notion de rapidité c'est la rapidité à la hauteur de l'univers mais il ya cette notion que les choses sont en cours et on le voit dans le tirage les choses en train d'avancer d'évoluer donc voilà alors j'ai pris le jeu des cartes des archétypes pour voir peut-être un peu dans quel va été cette personne avec son côté lumineux son côté sombre donc on va voir un petit peu si je prendrai peut-être plusieurs deux trois cartes comme ça vous verrez si ça correspond on va voir alors le compagnon je vais reprendre les cartes parce que là écrit en jaune sur du fond clair alors sa part de lumière loyauté ténacité altruisme alors peut-être que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les autres et qui à un moment était simplement épuisé qui s'est tourné vers peut-être de l'aide à sa famille à des parents âgés à des enfants peut-être un enfant en difficulté et en part d'ombre en a trahison en dévoilant des confidences perte de son identité personnelle alors ici j'y verrais peut-être perte de son identité personnelle c'est à dire que la personne c'est ce que je vous ai dit depuis le début la personne comme si elle se reconnaissait plus en fait elle le voyez et elle a besoin de se reconnecter alors ça peut être votre compagnon ou quelqu'un avec qui vous étiez en début de relation et qui du jour au lendemain a coupé les ponts ça peut être ça ici je vais prendre une deuxième carte pour voir si ça parle à d'autres mais voyez quand je vous disais oui une perte d'identité un petit peu quelqu'un de perdu qu'a besoin de se reconnecter à soi à ses valeurs pionni c'est que des cartes super clair part de lumière passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant par d'ombre besoin compulsif d'avancer ici ça me montre quelqu'un plutôt de peut-être de toujours dans l'énergie énergie énergie sauf qu'à un moment on peut pas être sur tous les fronts voyez c'est quelqu'un qui a besoin d'être un peu partout qui avait besoin d'être un peu partout et à un moment la fatigue est là on s'épuise mentalement physiquement émotionnellement et mot pionnier c'est pas un mot que j'aime beaucoup on imagine pionnier dans le far west mais il y a sûrement oui on a le coeur les émotions donc quelqu'un qui qui s'est beaucoup peut-être donné et qui a eu besoin un moment de se mettre en retrait et qui n'arrivait plus à rien donner justement oui quelqu'un qui s'était gilet de son essence c'est un peu ça que je ressens ici je vais pas en prendre d'autres parce que ici voyez on a déjà quand même des pistes assez intéressante mais les pistes qui sont en lien avec ce que je viens de vous dire donc je vais pas aller en tirer une autre qui viendrait peut-être complètement à l'encontre ça pas de sens donc ici les cartes ont du sens donc il faut les ça veut dire qu'elles sont juste par rapport au tirage est ce que je viens de vous dire voyez on va prendre le alki pour aller poser peut-être une question c'est une cas c'est un jeu de questionnement pour moi le alki et de réponses et on va voir un petit peu ce qui qu'est ce qui se passe alors ce que vous entendez c'est mon ventre qui gargouille je vous l'ai dit celle qui hésite mora pondération c'est à dire comment je pourrais je vois le mot en anglais mais quelqu'un de pondéré de du retard et confiance avoir confiance donc il ya quelqu'un qui voyez on a des couleurs qui sont en lien quelqu'un qui était oui qui était en détaché un petit peu de soi qui hésitait donc il s'est mis qui a eu besoin de retrouver confiance de se reconnecter à soi même de retrouver ses vraies valeurs donc tout ça ça évidemment sacré bas du retard ça a créé sans doute un manque de confiance en soi quelqu'un qui avait perdu confiance et tout ça ça a retardé si vous voulez sont mis de retard dans son chôme dans son chemin dans son parcours quelqu'un qui s'est mis en retrait à un moment donné avec le cas de coupe cette carte elle est liée au cas de coupe de toute façon on va pas se mentir ici c'est c'est vraiment ce que je ressens allez les corbeaux peut-être pour aller voir un peu le côté dur va rentrer un peu dans le dur peut-être avec l'oracle du corbeau vous voyez c'est une carte forte survie c'était une question de survie de se mettre en pause je pense que c'est quelqu'un qui était comme surmené comme je vois le mot et j'arrive pas à le sortir comme overwhelm dépasser un peu la tête sous l'eau oui bah ici oui quand je vous parlais de quelqu'un qui s'était mis dans son trou et c'était une question de survie ici trop de sollicitations trop de choses trop de chaos trop de un moment on est comme dépasser submerger voilà c'est beau que je sais je cherchais quelqu'un submerger par les émotions par les problèmes par plein de choses et c'était une question de survie ici je vous c'est un peu ce que je vous laissez entendre depuis le début alors bien sûr on n'est pas dans la survie au sens littéral mais c'était une obligation pour réussir à s'en sortir à nouveau allez les anges déchus ici je n'ai pas de bêtises turmoil et turmoil il ya cette idée de tourmente quelqu'un qui était dans la tourmente je vais prendre une autre carte du coup quelqu'un oui qui était dans la tourmente quelque part trop de choses trop de chaos trop de des fois on a besoin de se mettre dans l'oeil du cyclone si vous voulez cette espèce de de noyau où le temps se fige ou rien ne bouge il n'y a pas un pet de vent et autour c'est le chaos monumental et c'est un lieu comme une sorte de lieu protégé et cette personne elle a eu besoin de se mettre justement retrouver du calme je vais prendre une autre carte par rapport aux enfants la carte du mystère je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin de lever le voile c'est le mystère pas dans le sens les secrets secrets de famille ce genre de choses ça serait plus quelqu'un qui avait besoin de lever le voile sur les choses de se reconnecter à soi pour une meilleure compréhension et cette idée de se connaître de le voilà de deux yeux mais c'est pas moi ça comment ça se fait d'aller comprendre ici c'est un peu comme la grande prêtresse si vous voulez c'est un peu ce que je ressens et voyez oui ici ici c'est ça on relie on est on a deux onze ici et pour moi il y a cette notion de d'essayer de de se comprendre pour pouvoir réussir à avance pardon avancer et à se remettre dans le monde je pense que cette personne elle a vécu des bouleversements des prises de conscience on aurait pu avoir la tour et qu'elle a eu besoin de se poser pour comprendre pourquoi ça arrivait ce qui est arrivé ce qui se passait c'est ça ici que je ressens aller j'ai pris un jeu qui n'a rien à voir je voulais pas prendre les anges cette fois ci je voulais prendre quelque chose peut-être plus léger plus ancré et j'ai bien fait parce que ça j'ai pris le chakra du coeur parce que je me dis si on est beaucoup plus dans le sentimental et ça peut pour certains vous parler par rapport à à quelqu'un qui vous a mis en ce qui a fait silence par rapport à votre histoire par rapport à vous mais c'est quelqu'un qui est arrivé au bout qui n'en pouvait plus je pense et pas forcément quelqu'un qui arrive à vider son sac au fur et à mesure quelqu'un qui emmagasine 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 et à un moment on peut plus on est dépassé on est et je voulais quelque chose qui réancre un peu plus dans le quotidien voyez donc on va prendre une carte du chakra du coeur pour ceux qui sont les autres peuvent s'arrêter à ce stade tout bouche maintenant il pouvait pas y avoir d'autres cartes oui il y a le vide de bâton ici et il y a cette personne qui prend conscience des choses et qui est dans l'envie de se reconnecter on a l'as de coupe l'as de coupe c'est à nouveau le début de quelque chose ici donc les choses sont en train de bouger parce que cette personne elle commence à je pourrais pas donner alors quand je vois le ici le visuel je peux pas donner une meilleure chose que de dire que cette personne est en train de se réveiller à nouveau voilà c'est ce qu'il faut garder de ce tirage cette personne se réveille à nouveau c'est un beau tirage vraiment merci au on sent à moitié là parce que c'est vraiment un beau tirage c'est un jeu qui vraiment je vous le dis c'est un jeu qui gagne à être connu oui les visuels peuvent être clivants mais c'est un jeu qui est plein d'humour qui est bienveillant en général les messages sont durs parce qu'ils sont francs et qu'on n'a pas forcément envie de les entendre et c'est en ça qui peut être dur et qui vous botte le derrière surtout à moi mais c'est un jeu qui est bienveillant en réalité et que j'aime particulièrement donc ici oui c'est une personne qui est en train de se réveiller voilà bon bah écoutez j'espère que ce tirage vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé vraiment j'espère que vous êtes allé au bout de ce tirage parce que c'est vraiment un beau tirage voilà bon bah en tout cas j'espère que ça a pu vous aider à comprendre peut-être une personne de votre entourage peut-être que c'est vous qui êtes touché ici directement donc dites moi en commentaire et puis en tout cas moi je vous souhaite de belles énergies je vous dis à bientôt et je pense que le prochain tirage sera celui sur la vie amoureuse pour les prochaines semaines voilà à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021